De nos jours, nous passons en moyenne 10 heures et demie par jour devant un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Normalement, nous clignons des yeux environ 15 fois par minute, mais lors de l'emploi intensif d'appareils digitaux, nous clignons des yeux 66% moins. Ne cligner des yeux que 3 fois par minute peut causer des symptômes de sécheresse oculaire. En outre, le travail de près peut causer une mise au point ralentie, une vision trouble, de la fatigue oculaire et même des maux de tête. Le plus grand groupe de personnes présentant ces symptômes est âgé de 30 à 40 ans. Les lentilles de contact asphériques avec des propriétés hydratantes pourraient apporter une solution afin de soulager les symptômes de sécheresse et de fatigue oculaire. Mais comment fonctionne-t-elle ? Pour comprendre ceci, nous devons d'abord comprendre l'influence des aberrations sphériques sur notre système visuel. Dans le cas d'aberrations sphériques, tous les rayons lumineux ne sont pas focalisés sur le même point derrière le cristallin. Les aberrations sphériques de l'œil sont causées par la cornée et par le cristallin. Les aberrations sphériques peuvent être positives. En ce cas, les rayons lumineux convergent devant le foyer. Ou elles peuvent être négatives. Les rayons lumineux convergent alors derrière le foyer. La quantité d'aberrations sphériques varie d'une personne à une autre. Toutefois, dans 92% des cas, ces aberrations sont positives. En moyenne, l'aberration sphérique de l'œil est d'environ plus 0,18 microns. Une lentille de contact sphérique crée également des aberrations sphériques. Toutefois, la quantité de ces aberrations dépend de la puissance de la lentille. Par exemple, une lentille de contact de moins 4 dpt cause une aberration sphérique d'environ moins 0,10 microns. Lorsque nous plaçons cette lentille de moins 4 dpt sur un œil moyen, l'aberration sphérique totale de l'œil reste supérieure à l'aberration sphérique négative de la lentille de contact. Cette différence d'aberration peut être réduite en utilisant une lentille de contact asphérique. En effet, les lentilles de contact sphériques contiennent plus d'aberrations sphériques négatives. Il en résulte une diminution des aberrations sphériques totales de l'œil. Ceci améliore la vision. Surtout en cas de faible luminosité avec dilatation des pupilles. Des études ont montré que les aberrations sphériques négatives des lentilles de contact asphériques ont un effet bénéfique sur la courbe de réponse accommodative. La réponse accommodative est la quantité d'accommodation fournie par le cristallin lors d'un stimulus donné. La ligne verte représente la courbe de réponse accommodative idéale. Une étude effectuée en 2009 a comparé des lentilles de contact sans accommodation sphérique avec une pupille de 5 mm, la ligne bleue, avec des lentilles de contact avec aberrations sphériques négatives, et une pupille de la même taille, la ligne rouge. Le graphique montre que le lag de l'accommodation était significativement moindre pour les lentilles de contact avec aberrations sphériques négatives. Autrement dit, les aberrations sphériques négatives améliorent la courbe de réponse accommodative et facilitent donc la mise au point d'une distance lointaine à une distance proche. Des exemples de ces lentilles de contact asphériques avec aberrations sphériques négatives sont la nouvelle génération de la lentille Bosch & Lomb Ultra et la lentille BioTrue One Day. Les lentilles de contact Bosch & Lomb Ultra avec technologie Moisture Seal préviennent le dessèchement en retenant 95 % de l'humidité jusqu'à 16 heures d'affilée. Ces lentilles ont été spécialement conçues pour les personnes qui utilisent des appareils digitaux pendant de nombreuses heures. ...